Alors pour le cri de l'eau 4, donc le dernier de cet élément, il vous faudra la larme de sirène, donc n'oubliez pas je vous ai déjà présenté ce magnus, il s'agit d'un combo spécial, donc référez-vous à ma playlist si jamais vous savez pas comment l'obtenir, pareil c'est un magnus qui à ma connaissance n'évolue pas dans le temps, donc vous l'avez sûrement encore dans votre inventaire si vous l'avez déjà réalisé, et donc ici on a nos 3 cri de l'eau 3, et on va réaliser ce combo spécial tout de suite, nos 4, pardon, cri de l'eau 3, et on va réaliser ce combo spécial tout de suite en plein combat. On utilise donc d'abord l'alarme de sirène, puis les 4 cri de l'eau pour créer ce nouveau magnus, n'oubliez pas ce combo spécial vous n'avez besoin de le réaliser qu'une seule fois, et heureusement on en profite, donc voilà un nouveau magnus de plus dans votre collection, et un combo spécial en plus dans la liste. On se retrouve en fin de combat pour voir les stats de ce nouveau magnus, donc comme vous pouvez le voir le cri de l'eau 4, une attaque à 120 avec en eau 600, pardon, donc ça c'est un très bon magnus d'attaque, et vous voyez 66% de chance de glace, donc ça c'est vraiment super cool. Donc voilà, vous pouvez l'ajouter à votre pioche, mais n'oubliez pas qu'au fur et à mesure il va redescendre en cri de l'eau 3, puis 2, puis 1, donc ça c'est vraiment dommage. Donc on se retrouve tout de suite pour le prochain élément. Merci d'avoir regardé cette vidéo !